Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui l'objectif sera de répondre à une des questions de Kevin. L'idée c'était que je lui montre comment on change l'arrière-plan d'une personne. Apparemment c'est dans le cadre d'un selfie d'une personne et il souhaite changer l'arrière-plan. Je vais lui montrer une possibilité, sachant que c'est assez délicat. Il y a le choix de la photo, si la photo a été prise en plongée, en contre-plongée. Il y a l'ombre, les proportions à respecter, il y a aussi les couleurs. Là on va s'intéresser, on va essayer d'intégrer un peu au niveau des couleurs pour que ce soit à peu près acceptable. L'idée c'est de montrer quelques petites astuces. Ce n'est sans doute pas très complet, mais ça me donne une certaine idée de la méthode. Donc si vous avez apprécié cette vidéo à la fin, je vous remercie de me mettre un pouce, faire le haut et de me laisser un commentaire. Et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'Image Gimp. Nous allons aller tout de suite sur Pixabay. J'ai sélectionné cette photo de cet homme qui se prend en selfie. Ne pas oublier de cliquer sur « J'aime » et on clique sur « Télécharger gratuitement ». On va prendre 1920x1068 comme dimension d'image. On va cliquer sur « Ouvrir ». Un nouvel onglet avec la photo apparaît. On fait un clic droit de la souris pour copier l'image. Et ensuite on revient dans l'éditeur d'image Gimp pour faire dans le menu « Édition » « Coller comme nouvelle image ». Ensuite, « Actualité oblige », on va aller chercher cette photo de Ronaldo. Même chose que tout à l'heure, on va cliquer « J'aime ». On clique sur « Télécharger gratuitement ». 1920x1280 et on va cliquer sur « Ouvrir ». Un nouvel onglet va apparaître. On fait un clic droit de la souris. Dans le menu contextuel, on fait « Copier l'image ». On revient dans l'éditeur d'image Gimp pour faire « Édition » « Coller comme nouveau calque ». Donc ce nouveau calque qui apparaît juste au-dessus du premier. Donc là je vais masquer. Il faut vous assurer d'avoir cette boîte de dialogue nommée « Calque ». Si vous ne l'avez pas, vous avez des petits triangles où c'est marqué « Configurer cet onglet » de part et d'autre de Gimp. Donc si vous faites un clic ici « Ajouter un onglet », vous avez « Options d'outil » qui est important aussi. Et vous avez aussi « Calque » qui est en troisième position. Donc c'est les deux boîtes à outils importants. La troisième, c'est « Chemin ». On va le voir tout à l'heure. Donc là nous avons notre arrière-plan. Notre calque arrière-plan. Donc comme son nom l'indique, on va le mettre juste en dessous de notre calque. Allez, je vais le renommer « Home ». Donc l'idée c'est, si j'abaisse l'opacité, c'est qu'on le mette en avant et Cristiano Ronaldo en arrière. Donc éventuellement on peut faire des ajustements. Du type, alors je vais prendre l'outil de déplacement. Je vais masquer le calque « Home » et peut-être que je vais le pousser un peu plus vers le haut. ou utiliser l'outil de mise à l'échelle en m'assurant que conserver le rapport est bien couché. Donc normalement, alors attention, je ne suis pas sur le bon calque. Je suis encore sur le calque « Home », donc on descend sur arrière-plan. Et là, par exemple, quand je vais cliquer, donc la chaîne est mise, je peux l'agrandir légèrement pour, je ne sais pas, alors je clique sur « Mise à l'échelle » pour que, par exemple, on voit un peu mieux le ballon que tient Ronaldo. Donc c'est des possibilités. Alors là, on peut encore le déplacer. Donc on utilise l'outil de déplacement dans les options de l'outil. Donc la deuxième boîte de dialogue que je vous ai montré. Il faudra vous assurer que vous avez bien sûr déplacé « Calque » et pointé un calque ou un guide. Comme ça, alors attention, autant pour moi. Comme le calque « Home » est juste au-dessus du calque arrière-plan, quand je sélectionne, il sélectionne le calque « Home ». Donc il faudra plutôt choisir déplacer le calque actif. Le calque actif, c'est arrière-plan. Donc là, je pourrais le faire sans problème. Donc là, j'ai mis Ronaldo, c'est bon. Je vais juste remonter un peu. Je pense que ça devrait aller. Voilà, on va rester sur ça. Alors, donc le calque « Home » était l'opacité, je l'avais baissé pour mieux positionner le carrière-plan. Je vais remettre sur pointé un calque ou un guide pour l'outil de déplacement. Et je vais m'occuper de détourer cet homme. Donc là, on revient sur le calque « Home » et on va prendre l'outil « Chemin » qui est ici. Et comme les précédentes fois, on fait un clic, on fait un autre clic, on positionne. Vous mettez peut-être pas trop à la limite, mais légèrement à l'intérieur. Et quand on a une bordure, ici par exemple, là je vais cliquer. Et je ne lâche pas la souris, le bouton gauche de la souris. Et tant que je ne suis pas satisfait, si je suis comme ça, ce n'est pas bon. Je ne lâche toujours pas le bouton. Et quand je suis positionné vers la direction qui m'intéresse, je relâche. Et là, par exemple, je clique. Je ne relâche toujours pas. C'est une courbure. Je positionne les poignets avant le prochain lieu, ici. Et ainsi de suite. Alors c'est la technique qui est la plus simple. Parce qu'en fait, pendant que je suis en train de tracer, la troisième boîte de dialogue qui est utile, « Chemin », il est en train d'enregistrer mon parcours. Donc à la fin, si je veux le récupérer, ce sera possible. Alors c'est possible aussi pour la sélection, mais il faut penser à enregistrer. Alors là, je vais accélérer la vidéo, donc ne soyez pas surpris. Et comme je ne souhaite pas avoir à trop retoucher le personnage, je vais m'appliquer pour cette fois. Donc voilà, j'ai fini. Donc là, je n'ai plus qu'à... Je n'ai pas à m'inquiéter pour bien détourer à l'extérieur de l'image. Je reviens. Et quand je reviens au premier, j'appuie sur la touche « Control », c'est TRL. Donc là, le curseur, il change. Et je referme mon chemin. Donc là, je n'ai plus qu'à appuyer sur la touche « Entrée ». Et là, nous avons une sélection active qui apparaît. Donc si je clique sur un autre outil, par exemple, l'outil de sélection à mes levées, on voit mieux la sélection active. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un clic-doigt de la souris. On va dans « Ajouter un masque de calque ». Nous avons une sélection active. Donc c'est « Initialiser le masque de calque à sélection ». On fait « Ajouter ». Et voilà. Donc à partir de maintenant, il s'agit d'améliorer un petit peu le côté plausible de la scène. Donc c'est pour ça que le temps de rechercher une photo est le temps le plus important. Parce qu'il faut que ce soit cohérent. Là, on voit qu'il y a un peu de soleil. Pourquoi pas ? Mais il aurait fallu que sur la photo en arrière-plan, il y ait une certaine référence aussi. Puis bon, il faut respecter un peu les proportions. On va essayer d'augmenter un peu la cohérence au niveau des couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer en réduisant légèrement peut-être la saturation et la luminosité. Voici. Voilà. On va laisser comme ça. Alors, autre possibilité, je vais créer un nouveau calque qu'on va appeler fusion des grains. Donc on va remplir de transparence. On valide. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre avec l'outil pipette à couleur. donc c'est coché déjà dans les options de cet outil moyenne de voisinage. et on va essayer de trouver une couleur qui est la couleur moyenne. Donc là, j'avais mis... Donc là, j'avais mis... On peut mettre 100, 111. Et là, qu'on va cliquer, on a une petite couleur verte qui va apparaître. Alors attention, il faudra vous assurer que c'est échantillonné sur tous les calques et bien coché. Sinon, ça va s'asservir. Donc là, je me rapproche un peu. Je pense qu'on va... On va essayer de prendre un peu la couleur du cameraman et un peu de la pelouse. Je pense que là, ça... On va essayer de rester dans ce ton-là. Parce que sinon, là... Donc là, on va juste mettre à 130. Et on va cliquer ici. Et l'idée, c'est qu'après... Alors là, je vais faire un glisser-déposer de ces couleurs. Donc tout est vert. On change le mode de calque à fusion de grains. On va faire... Donc là, on est sur fusion des grains. Là, on va aller dans l'outil chemin. Pour rappel, le chemin a été enregistré. C'est sans nom. On peut le renommer comme un calque. Je mets Home. Et si je clique... Si je double-clique, je retrouve le chemin que j'ai tracé. Ensuite, je peux faire sélection depuis chemin dans les outils de l'outil. ou cliquer juste en bas. Comme ça, nous avons une sélection. Et après, je fais un clic-doigt de la souris. Ajouter un masque de calque. Sélection. Ajouter. Donc là, c'est un petit peu vert. Je vais peut-être rater mon cours. Donc, à la limite, ce que je peux faire, c'est réduire un peu l'opacité. Si la couleur verte est toujours la couleur que je souhaite. Sinon, on peut essayer un peu plus en haut. Alors, ne pas oublier de bien cocher sur calque normale. Mais c'est autre chose. Celle-là, elle est en train d'être un peu mieux. Alors, plusieurs choses à faire. Là, c'est un petit peu trop net, trop tranchant. On peut s'amuser comme... Une autre fois, c'est aller dans flou, flou, courbure moyenne. Et comme ça. Donc, avant, après. Juste pour que les bords soient un peu moins. On peut essayer d'augmenter un petit peu. Je ne sais pas si on voit la différence. Avant, après. Valider. Donc là, si il faut augmenter un peu la cohérence. Il faut voir. Il faut voir au niveau du soleil, des ombres. Donc là, c'est un petit peu vite fait. Mais bon. Vous avez à peu près l'idée. Alors, ce que vous pouvez faire encore, c'est... Vous cliquez sur le calque normal. Vous allez dans couleur courbe. Et vous vous amuser avec valeurs. Et les différents canaux. Donc rouge. Par exemple, on peut s'amuser à remonter un peu. La courbe. À réduire un peu, peut-être... La lumière. Ou à l'augmenter. Je ne sais pas. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis comme chaque jour, à bientôt.